salut tout le monde c'est Cheryl on se retrouve donc pour le jeu d'Incoum car la mise à jour a eu lieu comme l'avait promis le développeur on est le 8 octobre quand je tourne cette vidéo et la mise à jour a été fait cette nuit entre la nuit du 7 et du 8 alors on va aller voir sur steam exactement ce que le développeur a dit comme ça je vais vous le traduire directement ensuite ce que je ferai si la vidéo est un petit trop un petit peu trop long je vous ferai une autre vidéo je serai en live et où on testera toutes les nouveautés parce que je pense qu'il va falloir un certain temps pour mettre en place tout ça dans le village on se retrouve sur steam alors on est bien sur steam et voyez publié le vendredi 7 octobre il a mis à jour donc ce que je vous avais parlé dans la vidéo précédente mais pas que il a fait des petites surprises et c'est assez sympa de sa part donc effectivement nous allons pouvoir maintenant construire des maisons des nouvelles maisons qu'on peut voir je sais pas si vous voyez bien ma souris mais on va les voir un petit mieux un petit peu plus bas des nouvelles maisons pour les invités ou qui vont pouvoir nous servir aussi de stockage pour pas avoir des coffres partout de style d'entrepôt voilà mais pas que ici nous explique qu'il y a de nouveaux animaux qui vont être dans le désert cela s'appelle chez lui comme il le dit ici en Australie ce sont des frillis alors ça ressemble un petit peu à des dragons du désert et ce qu'il dit c'est qu'il va falloir faire attention parce que il a une AO assez particulière donc on verra tout ça quand on testera lors du live mais si on arrive à le tuer et bien évidemment comme les autres animaux maintenant quand on arrivera à les tuer style les alpha etc il y aura un nouvel thème à pouvoir crafter à condition qu'on ait réussi à tuer des alpha ou d'autres créatures donc faudra faire attention à ça au niveau donc des maisons pour les invités c'est à dire vos collègues qui viennent vous aider sur l'île voilà on en a quelques unis blanche verte bon on peut les customiser je pense qu'on peut le faire dans notre partie actuelle pour nos maisons donc ça peut servir donc deux maisons pour vos collègues qui viennent et et qui auront comme ça leur petite maison avec leur petit coffre leur tini puisque vous savez que c'est pas vraiment de la coop ni du multi c'est surtout vous allez sur l'île de votre collègue vous allez l'aider et lui vient sur votre île pour l'aide pour vous aider ou il vient sur votre île pour que vous l'aidiez parce que vous êtes un niveau supérieur à lui pour l'aider à level up voilà ou à pouvoir lui construire des choses qu'il n'a pas et puis qu'il puisse mettre sur son île pour s'avancer là c'est vous qui voyez comment vous jouez votre je dirais entraide entre joueurs donc on a trois styles de maisons différentes donc pour les invités ou qui peuvent nous servir d' espace de stockage et la dernière nouveauté qui a été ajoutée et pas des moindres je vous avais mis dans la vidéo précédente mais je vous la remettrai à la fin la seule villageoise qui venait et qui ne pouvait pas habiter dans le village sali la coiffeuse et ben ça y est elle peut habiter maintenant dans le village et on peut voir ici je peux pas tout mais c'est dommage que je peux ouvrir l'image non je ne peux pas donc elle peut habiter et ouvrir son salon maintenant dans votre ville voilà ce sont certaines des nouveautés que vous retrouvez ici donc les dragons du désert sali la coiffeuse mais pas que pas que pas que ici il rajoute exactement en détail ce qu'il a mis donc il y a l'ajout d'un nouvel animal sauvage qui est le sticky si je puis la bêtise enfin le dragon du désert l'ajout de trois maisons d'invités à construire il y aura un acte pour une nouvelle entreprise permanente qui peut être offert par un png alors je suppose que ça concerne sali ou peut-être pas peut-être pas il y a d'autres png aussi qui doivent venir donc il y aura une nouvelle entreprise qui va pouvoir donc faudra aller voir flèche voir ce qu'elle a à nous proposer s'il ya un nouvel acte s'il ya des nouveaux visiteurs faudra surveiller tout ça il y aura aussi l'ajout de nouvelles cultures mystérieuses et précieuses alors on n'en sait pas plus c'est tout ce qui met il y aura quelque chose qui commence à se passer dans les mines après minuit donc vous l'avez écrit ici quelque chose peut débuter dans les mines après minuit donc attention si vous êtes dans les mines vous pouvez aller jeter un oeil avant on y aller le matin pour passer toute la journée après une nuit il ya des choses qui se passent dans les mines donc ça peut être intéressant à aller voir ensuite la personnalisation des maisons nécessite désormais un kit de personnalisation de maisons vendues chez john donc quand on voudra personnaliser sa maison avant on le faisait gratuitement maintenant il faudra acheter un kit de personnalisation de maisons que john nous vend dans le village vous savez c'est le vendeur le tout premier qui rejoint le jeu le chasseur errant peut désormais fabriquer un nouvel outil pour aider à faire face à des chauves-souris ennuyeuses rappelez vous c'est la misère dans les dans les mines ces chauves-souris c'est une galère donc le chasseur celui qu'on trouve dans le jeu qui siffle quand on se balade ou qu'on voit se balader avec une torche la nuit pourra dorénavant vous crafter vous fabriquez un nouvel outil vous lui amenez les ressources je vous avais expliqué ça dans notre vidéo vous lui amenez les ressources et il ya un nouvel outil disponible auprès du chasseur errant et il a il pourra aussi nous fabriquer de nouvelles arbres les animaux alpha lâcheront désormais parfois des objets uniques donc il faudra faire attention à ça donc il a rajouté quand même pas mal de choses franklin donc le scientifique peut maintenant apprendre à fabriquer un nouvel engin pour et pour aider à la gestion de la saleté donc dans les plans de franklin je pense qu'on va trouver aussi des nouveautés donc allez voir on ira voir ça dans la prochaine vidéo je ferai en live et je reposterai le live je pense que ça sera plus simple comme ça sinon ça va être trop long donc franklin aura donc un nouveau plan qui nous permettra de débloquer un nouvel engin pour aider à la gestion de la saleté à savoir ce que c'est point d'interrogation ajout de nouveaux niveaux de fabrication au niveau de la licence de farming donc faudra aller voir aussi au niveau de flèche donc il ya des licences où il ya qu'on avait monté jusque là à fond pour ceux qui en étaient là où j'en suis c'est à dire fini mis à part le fait de terraformer et arranger nos îles mais bon on attendait un petit peu justement ce thommage donc il faudra regarder parce qu'apparemment au niveau de la licence de farm il y a l'ajout de nouveaux de nouvelles fabrications donc faudra devoir ça de nouvelles recettes aussi d'épouvantail sont désormais inclus avec le niveau 1 de la licence agriculture jusque là avec le niveau 1 quand vous mettiez votre point dans l'agriculture vous aviez qu'un épouvantail comme je vous l'avais montré dans la vidéo précédente maintenant vous en avez deux de plus donc c'est puisque je vous l'avais montré aussi dans l'autre vidéo donc n'oubliez pas de la regarder à la fin si vous n'avez pas vu je vous montre un petit peu comment monter votre village comment faire que vos villageois soient tous contents voilà tout ça je voulais montrer je voulais expliquer donc on va pas en reparler ici il y a aussi un ajout de variantes entre le entre les bois vous avez le gumwood qui est le blanc vous avez le hardwood qui est le bois dur le marron et vous avez aussi le palm wood ce sont les palmiers qu'on trouve dans les tropiques donc il y a une nouvelle variante entre le gumwood et le hardwood qui va nous permettre de fabriquer donc le gumwood c'est celui que vous trouvez le plus facilement autour de vous le hardwood celui qu'on peut voir derrière là celui avec les troncs marrons alors pour pouvoir le couper vous faut la hache niveau 2 donc ça va nous permettre d'avoir de nouvelles marches vous savez des petites marches pour monter par exemple voilà ici ou quand vous avez fait des constructions sur élevé on n'avait pas les escaliers hardwood maintenant on les a et ainsi que de nouvelles lampes ajout aussi de nouvelles recettes pour des objets décoratifs artisanaux ajout de recettes pour de nouvelles options de cheminement donc au niveau de la nourriture au niveau tout ça donc jeter un oeil partout il y a énormément d'ajout dans tous les plans que vous pouvez avoir que ce soit au niveau de flèche que ce soit dans votre table de construction de craft etc donc n'oubliez pas d'aller jeter un oeil partout il a ajouté de tout partout et chez les pnj aussi dans les magasins jeter un oeil regarder un petit peu tout ensuite ajout de nouveaux papillons d'un nouveau papillon un seul nouveau papillon et ajout d'un nouveau poisson donc à vous de trouver il n'en dit pas plus il ne situe pas le lieu donc il ya un nouveau papillon un nouveau poisson ajout d'un moyen de cultiver des graines d'herbe donc on va avoir encore un nouveau nouvelle table je dirais de craft pour les graines d'herbe on pouvait les utiliser dans différents objets déjà qu'on avait mais apparemment il en a rajouté donc on faudra aller checker ça une nouvelle statue mystérieuse peut être trouvée dans les mines donc en plus du truc mystérieux que nous aurons à minuit dans les mines il y a aussi une nouvelle statue mystérieuse à trouver dans les mines aussi une nouvelle fleur peut rarement être trouvée dans le désert seulement les jours de pluie ou quelques jours après les jours de pluie donc quand il pleut dans le jeu carapatez vous dans le désert essayez de trouver cette nouvelle fleur qui est unique un repop mais il n'y en a qu'une voilà et soit vous le trouvez quand il pleut soit quelques jours après faut pas traîner sinon vous ne la trouverez pas voilà donc on verra toute façon tout ça en live vous pouvez aussi maintenant utiliser des peintures pour colorer les caisses et les coffres on les utilisait jusque là quand on alors les peintures on les trouve dans la mine où on peut aussi les trouver au pnj dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente qui a le bateau et qui apparaît quand vous avez un million sur vous à la banque donc apparaît les jours de pluie vous pouvez trouver les peintures là bas ou dans les coffres situé dans la mine ces peintures on pouvait les utiliser comme je vous ai montré aussi dans la vidéo on moi j'avais repeint mon hélicoptère enfin l'hélicoptère entre guillemets j'avais repris repeint le jet ski enfin voilà il y avait différents pots de peinture surtout dans les mines maintenant vous pouvez repeindre vos coffres avec la peinture ce qui peut être très sympa aussi ajoutent de nouveaux accessoires de mode donc comme je vous le dis maintenant aussi vous aurez de nouveaux vêtements donc va falloir vraiment aller voir partout ajoute de nouveaux accessoires de mode les chenilles pour chiens peuvent être achetés dans la boutique d'héroïne maintenant alors les chiens ce sont les les chiens du désert qu'on trouve à dans la mine vous avez la possibilité de trouver des colliers et ces colliers quand vous les remontez vous pouvez les mettre vous approchez d'un d'un chien du désert et vous lui mettez le collier et il viendra avec vous et ça sera un petit peu un animal de compagnie dans votre ferme il pourra vous aider aussi vous pouvez l'amener avec vous pour aller vous balader et il vous défendra et donc il y avait des petites niches maintenant il ya de nouveaux ajouts concernant cela ou dans la boutique d'héroïne donc on pourra acheter de nouveaux chenilles pour les chiens il y aura aussi de nouvelles races de digos qui apparaîtront rarement dans la nature les digos se rappelez vous sont les kangourous donc faites attention jetez un oeil il n'y a plus que il n'y a pas que maintenant les kangourous marrons et les marrons claires il va y en avoir d'autres donc jetez un oeil autour de vous il ne donne pas plus de précision si c'est le printemps l'été l'automne ou l'hiver qu'ils apparaissent mais en tout cas il dit bien des races spéciales apparaîtront rarement dans la nature dont jetez un oeil le poisson peut maintenant être cuit et mangé donc les poissons qu'on pêche je parle pas ils ne parlent pas du requin ça on l'avait vu les poissons qu'on pêche maintenant on peut les cuire et on peut les manger il ne dit pas si ça remonte la stamina la vie ou les deux si ça donne un bœuf ou pas ça ça sera à tester durant le live le poisson peut maintenant et il a fait des ajouts aussi de raccourcis clavier personnalisé voilà en gros les ajouts qu'a eu donc voilà tout ça bon et il a fixé quelques bugs donc voilà je vous ai à peu près tout dit sur ce mage il avait annoncé qu'il ferait pas mal d'ajouts ça lui prendra un petit peu de temps mais là il a fait relativement vite donc ça c'est sympa donc nouveaux animaux attention à leurs attaques au début c'est les attaques gentilles mais apparemment après ils se fâchent coriaces donc faites attention à vos fesses et n'oubliez pas les alphas etc tout ce que je vous ai dit donc sali maintenant qui peut venir habiter les nouvelles maisons qu'on peut construire pour nos invités ou nous pour nous servir d'entrepôt pour ranger un petit peu toutes les caisses qui traînent et voilà un petit peu tout ce qu'il a ajouté donc je trouve que c'est assez sympa le jeu est suivi le développeur est ouvert il est à l'écoute de sa communauté et ça fait plaisir donc vous j'attends vos retours en commentaire je serai sûrement en live ce soir 8 octobre à l'heure où je serai la vidéo de présentation les 21 heures donc je pense que je ferai le live ce soir ou peut-être demain je ne sais pas en tout cas je vous fais un live prochainement sur twitch et pour ceux qui ne viennent pas sur twitch je vous le retransmettrai je le je l'enverrai sur youtube dans l'intégralité parce que bon ben voilà s'il ya des questions qui sont posées dans le chat et que j'y réponds j'ai pas fait un montage et donc je vais essayer de trouver tout ça de pouvoir crafter tout ça en live pour que vous le voyez donc je ne sais pas combien durera la vidéo du live donc si elle dure une heure deux heures trois heures je la reposerai reposterai telle qu'elle à vous d'avancer quand il y aura des choses qui vous intéresse pas mais en général voilà quand il ya des ajouts comme ça je préfère les faire en live et au moins au moins on verra tout ensemble parce qu'on me demandait énormément de temps je ne sais pas ce que ça va demander en ressources au niveau des maisons etc des peintures il va falloir aller dans la mine à des heures particulières etc du jeu donc ça va demander du temps donc je ferai tout ça en live et pour ceux qui veulent me retrouver en live vous avez le lien de la chaîne twitch sinon je vous rebasculerai ça sur youtube dans quelques jours voilà tout simplement sur ce je vous fais plein de bisous j'espère que ça vous aura plu amusez vous bien sur dingcom ce jeu est extra et franchement il est très bien suivi ça fait plaisir pour le peu qui coûte parce qu'il n'est vraiment pas cher il est autant sympa en solo qu'en coop alors oui il est en anglais je le redis mais vous n'avez pas besoin de parler anglais pour pouvoir jouer à ce jeu et je vous l'explique dans la vidéo que je vous mettrai en fin de cette vidéo là tout simplement allez plein de bisous j'oubliais un petit abonnement un pouce en l'air un commentaire vous savez que je vous réponds toujours c'est avec grand plaisir si vous avez des questions n'hésitez pas sur ce plein de bisous et à très vite bye bye